Des fois c'est un peu impulsif, mes achats de sacs, j'avoue, oh il est rose à l'intérieur, c'est beau Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les folies de Nani, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Miel, enchantée Alors Miel j'imagine que beaucoup d'entre vous la connaissent, je suis sur les réseaux sociaux et je fais des petites vidéos tous les jours Je vous mettrai juste ici son compte pour celles qui ne connaissent pas et pour celles qui viennent des abonnés de Miel, bienvenue Moi je m'appelle Stéphanie, agace les folies de Nani et je suis une grosse passionnée de sacs à main, plus précisément de sacs de luxe Et on en a parlé un petit peu avec Miel, elle aussi est une femme de sacs comme beaucoup de filles Oui, la plupart des filles de notre âge, de mon âge en tout cas Alors tu peux bien me parler de l'âge parce qu'en fait l'idée de cette vidéo c'était d'avoir l'avis d'une jeune fille de 16 ans sur les sacs de luxe Parce que autant voilà, des fans de sacs, on en parlera après d'ailleurs parce que j'ai préparé quelques petites questions sur ces sacs du quotidien Mais on va parler aujourd'hui de mon petit bébé, le dernier que vous avez vu dans ma vidéo que je vous remets juste ici sur le unboxing Et en fait quand j'ai parlé à Miel des sacs Hermès, elle ne connaissait pas trop D'ailleurs je n'ai pas vu celui-là, aucune idée de quoi il ressemble, rien du tout Donc c'est vraiment le unboxing pour Miel, elle va découvrir ce sac et l'idée c'est d'avoir un petit peu son avis sur le sac Donc c'est le sac Kelly, elle va le découvrir et je vais lui poser quelques petites questions sur mon petit bijou Tiens tu te prêtes ? Je peux l'ouvrir ? Oui, alors normalement les sacs Hermès, si tu ne le sais pas, ils sont mis dans les fameuses boîtes orange Tu vois lesquelles boîtes c'est, les boîtes orange Hermès Voilà, c'est que tu gardes et que tu affiches sur ta commode tellement tu es heureuse d'avoir eu ton sac Hermès Je ne l'ai pas emmené ici parce que voilà, mon film de Vivi Maurice, je ne l'ai pas emmené avec moi, j'avais trop trop peur d'allumer la boîte Donc je l'ai mis juste dans son bouche Il vaut mieux la conserver, ok, on passe à l'unboxing Allez, c'est parti Alors, attends, alors déjà, c'est pas grave, non c'est pas grave Attends déjà c'est compliqué Tire fort dessus Ah c'est bon J'ai mis la friction en fait, elle ne laisse même pas le toucher Je vous jure Ok, ok Tadaaa Le petit sac, alors il y a ça Ouais, ça c'est la protection Non, non, on va pouvoir enlever, je vais te montrer comment il s'ouvre Donc pour celles qui ne le connaissent pas, au cas où, voilà, il s'agit du sac Kelly de chez Hermès Donc en fait Hermès a deux sacs iconiques, le Birkin et le Kelly Donc le Birkin, il ressemble un petit peu à ça, mais il a deux poignées et tu ne peux pas le porter en bamboulière Alors que celui-ci, il a une seule poignée et quand tu ouvres, tu as la bamboulière Donc en fait, il s'ouvre Comme ça Petite clé Bon, il y a encore toutes les protections, je n'en suis pas encore servie, j'ose pas trop le prendre Et après, quand tu es ici, c'est vrai que tu n'as pas forcément besoin d'un sac Ouais, surtout d'un sac Hermès à la plage Je ne sais pas si c'est l'idéal Oh, il est rose à l'intérieur Ouais, alors en fait, il est rose parce que, je vous montre ici Je vais peut-être zoomer, mais il y a un petit, tu vois, il y a un petit fer à cheval Ouais Et le fer à cheval, ça veut dire que c'est un sac personnalisé Ok Donc je suis allée ici, je suis Hermès et je leur ai dit, voilà, j'aimerais un sac noir extérieur et rose intérieur Ah ouais Eh c'est beau, hein ? Bon Et là Non, il est beau ! Il faut que tu accroches ici Donc la bandoula, ils te la font aussi sur mesure Ok Ah bon, c'est toi qui design ton sac ? Exactement, tu te donnes tes finitions si tu veux de l'argenté, du doré, du rose gold, il y a plein de possibilités Alors moi, je suis plus une team, t'es une team doré ou argenté sur les bijoux ? Doré Doré Ouais, j'aime pas l'argenté Alors moi, à la base, sur les sacs, je préfère les finitions argentées Mon birkin est en finition argentée Et vu que du coup, j'avais le birkin en finition argentée, je me suis dit, bah, autant partir sur les bijoux On change un peu Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Bah franchement, alors moi, je le trouve très beau, très classe, très chic, très mignon Après, moi, on me dirait pas que c'est un sac Hermès, je t'avoue que je l'aurais pas deviné Ça se devine pas à vue d'oeil comme ça, mais la qualité, tout ça, on sent que c'est Hermès Ouais, voilà, c'est beau Ça, je vous l'ai déjà dit, le cuir Hermès, en fait, tant que tu l'as pas touché, tu peux pas te rendre compte Pourquoi ces cuirs sont autant exceptionnels, pourquoi le prix est-ce qu'il est levé aussi Mais ouais, il y a vraiment un véritable savoir-faire sur la maison Hermès, on est sur une marque 100% française Et on est vraiment sur du haut de gamme, quoi Et bah franchement, il est très mignon Ouais ? Ouais, je m'habille Est-ce que c'est la taille que t'aimes bien pour un taille ? Ouais, franchement, c'est la bonne taille, je trouve, parce qu'on peut tout rentrer dedans Le portefeuille... J'ai pas envie de l'abîmer Le portefeuille, le téléphone, les clés, tout ça, tout rentre Et c'est pas trop gros non plus Ouais, donc franchement, c'est la bonne taille Donc ça, c'est le Kelly 25, il existe en Kelly 20 Alors je crois que c'est aussi le Kelly tout gros, donc c'est vraiment la taille portefeuille Ouais Et après, il existe en plus gros, mais le plus gros, c'est un peu moins gros Est-ce que tu trouves pas que ça fait un peu le sac d'Adam ? De quoi ? Sac de Daronne ? Sac... En vrai, ça dépend Ça, par exemple, si je vais au resto, chic Je vais le faire Chic, ça passe en vrai, c'est très mignon Et puis, qui refuserait un sac Hermès ? Franchement Après, ouais, tous les jours... Ouais Bah après, c'est le tournage Bim ! Non mais oui Non mais après, on est d'accord que moi à 16 ans, par exemple, je regardais absolument pas les sacs Hermès Donc est-ce que tu sais combien de temps il faut attendre pour avoir un sac Kelly ? Alors, tu m'avais vite fait dit, c'était plusieurs mois déjà Donc ça m'a un peu surpris parce que quand on va en boutique, moi j'aime bien avoir le sac, comme ça C'est clair Parce que c'était combien ? Alors, en moyenne, il faut attendre entre 9 et 12 mois pour avoir un sac Kelly comme ça Et encore, c'est même pas sûr que tu en aies un Parce qu'ils sont vraiment hyper sélect sur leur clientèle Et c'est tout un périple Donc je vous remettrai dans la barre d'info les différentes vidéos que j'avais fait à ce sujet Sur comment obtenir un sac Hermès Mais quand tu y réfléchis, c'est assez spécial Ouais, ça a l'air... Après, moi je sais pas si j'attendrai un an pour un sac Qui n'est même pas sûr d'être là C'est ça Je sais pas Après, quand t'es passionnée des sacs de luxe et tout, c'est sûr que tu le fais Mais perso, je pense pas Ça m'étonne pas du tout que tu sois très impatiente Un petit peu, un petit peu Est-ce que t'as une idée du prix de ce sac ? Ok, je vais dire des chiffres, j'ai aucune idée Vraiment aucune Je dirais 10 000, 15 000 ? Non, alors c'est quand même moins que ça Ok, ok, ça va Ouais, alors le Kelly 25, aujourd'hui il est à 8 750 C'est pas mal quand même Ce qui est pas mal Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que tu sors du magasin avec Le prix de revente que tu peux avoir en seconde main Il double quasiment dès que tu sors du magasin Tellement ce sont des sacs rares Ah ouais Donc c'est aussi un investissement Alors je sais bien qu'à 16 ans, on ne pense pas forcément à investissement quand on achète un sac Mais voilà, c'est bon à savoir, c'est que tu ne perdras jamais d'argent en achetant un sac Hermès Ah bah ça c'est pas mal Je note pour mon père Voilà, c'est pas mal intéressant Ok, mais non franchement il est très mignon Bon, je vais vous en faire quelques petites images portées sur Miel Parce que sûrement vous avez déjà vu mais on va voir sur Miel ce que ça fait Bon après tout lui va bien, donc je suis pas rigueuse C'est gentil Et dernière question Qu'est-ce que tu penses du fait de mettre autant d'argent dans un sac à main ? Bah franchement, moi j'ai déjà dépensé un peu quand même d'argent dans des sacs à main C'est un kiff perso, aussi bas comme toi je pense Après, quand on peut le faire et quand on a les moyens de le faire, je pense il n'y a pas de problème On n'a pas d'autre priorité C'est ça, bah ça je vous en ai parlé à main de reprise Tu vas forcément privilégier d'acheter une maison ou tes dépenses quotidiennes Pour après te faire plaisir sur un sac Bah c'est ça, après je sais qu'il y en a qui n'ont pas nécessairement tous les moyens Et que ça peut choquer Mais après quand on a les moyens financièrement et tout ça, on fait un peu ce qu'on veut avec notre cliente C'est ça, c'est ça que je veux dire Pas de jugement si vous voulez Non, pas zéro jugement Pas de jugement De la bienveillance Voilà S'il vous plaît, de la bienveillance Et est-ce que ça te fait ça quand tu vas en magasin acheter un sac qui a un certain prix Ou tu te dis, aïe aïe aïe, est-ce que je fais bien quand tu mets la carte bleue dans les termes Est-ce que je fais pas une grosse boulette ? Des fois c'est un peu impulsif mes achats de sacs, j'avoue Mais au final je suis toujours contente Après je sais que j'avais acheté un sac Givenchy il n'y a pas très longtemps Et je ne l'ai pas porté beaucoup Après est-ce que tu achètes en seconde main ? Non Si j'avais déjà acheté un sac Dior en seconde main je ne l'ai jamais porté non plus Et alors est-ce que tu revends après ? Bah j'ai essayé, j'ai pas réussi encore T'as un compétit ? Ouais On va le mettre ici Peut-être qu'elle va remettre ses sacs et en revente ce que tu portes pas Voilà c'est ça Alors moi tu sauras que dans mes abonnés il y a plein de personnes qui achètent en seconde main Ah bah alors avec plaisir un petit sac Dior très mignon C'est quel modèle ? Tu te rappelles du nom du modèle ? C'est je crois que c'est le Boston Boston C'est le Rouen ? Ouais Ok Voilà N'hésitez pas à checker sur le compte Givenchy Voilà Allez deuxième partie on passe aux questions sur les sacs de miel Qu'est-ce que c'est ton sac du quotidien ? Alors moi mon sac du quotidien c'est pour les cours surtout donc c'est mon petit sac Louis Vuitton Ok C'est un régulier là Donc tu l'emmènes en vacances aussi ? Oui bah c'est pour les vacances Pour les viser en vacances ? Non 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 c'est des affaires de... Bon après là il est un peu déformé il y a beaucoup de choses dedans Alors si je dis pas de bêtises ça doit être le On The Go Le modèle Aujourd'hui le modèle il me semble Alors moi je ne le connais pas Il est calme franchement Et voilà et ce qui est bien avec celui-là c'est qu'il est super grand Et moi je trouve ça très bien parce que je mets tout le temps beaucoup d'affaires pour aller en cours et tout Je peux rentrer un pull, deux pulls, trois pulls limite Et franchement c'est top Et tu peux le porter à l'épaule parce qu'elle a l'avendouillère Ouais comme ça Elle a horrible l'avendouillère Comment ? Elle est pas horrible Elle est comme ça Et sinon il y a les plus petites portes et mains Voilà lui est très mignon J'aime beaucoup Il est utile Il est pratique Et après ton sac pour les soirées ou le week-end ? Alors mon sac pour les soirées et le week-end il est dans ma valise Ah ok Bon je vous accueillerai une petite photo Voilà Mais c'est un Zadig et Voltaire Donc assez... enfin il y a beaucoup de gens quand même qui achètent Zadig Surtout en France C'est le Cessilia Ouais le Cessilia Et j'ai aussi la pochette Zadig Ouais Mais je sais pas trop quoi J'ai oublié Alors moi tu vois ça fait partie Zadig j'aimais beaucoup cette marque il y a quelques années Mais là clairement je pense que c'est plutôt de ta génération plutôt que de ma génération C'est ça Après j'ai la... je crois que c'est la pochette rock Pochette rock Ouais je crois que c'est en blanc Elle est très jolie Dernière question Est-ce que tu aurais... quel est ton sac Gaule ? Le sac que tu rêverais d'avoir ? Alors là c'est le sac Dior Saddle Donc il était très bon chez Dior Ah j'adore Non mais il est incroyable Bah en fait j'ai pas beaucoup de choses de chez Dior Ouais Parce que à chaque fois que j'ai envie d'un truc bah... Bah en fait je l'achète jamais parce que c'est cher Et que bah je sais pas j'ai pas... Je fonce jamais pour l'acheter Mais le sac Dior Saddle Tu l'as déjà essayé en boutique ? Euh... je crois... ouais j'avais... Non je crois pas que j'avais essayé J'avais regardé Il va pas Il va pas l'essayer J'avais regardé de loin Mais il est trop beau Franchement ça fait 2-3 ans que c'est mon sac de rêve Et euh... en quelle couleur ? Euh... alors c'était soit en... non pas en blanc c'est ça Mais en 2 secondes le blanc Mais euh... avec l'écriture Ok Avec les logos Ouais avec les logos c'est mignon Ou sinon en noir Il était trop beau noir et doré Mais euh... un sac de rêve Alors à savoir que pour toutes les personnes qui l'en gardent Moi je pars du principe que chaque rêve est atteignable Et que par exemple de s'offrir un sac à main C'est ce qu'on a dit tout à l'heure Un sac de luxe ou pas d'ailleurs Bah vous pouvez toujours revendre tous les sacs que vous avez Parce qu'on en accumule des affaires entre les sacs, les vêtements Enfin tout Les chaussures Toutes les filles dépensent Moi à la maison j'ai 4 hommes Donc ils ne comprennent pas ce... ce délire du shopping Moi je comprends ça Mais voilà on s'est compris Et il faut savoir qu'aujourd'hui Il y a plein d'outils pour revendre en seconde main Que ce soit sur Venetid Vestierco Vestierco Dans les friperies aussi Vous pouvez amener vos habits vous les reprennent Faire des vides greniers, des vides dressing Des choses comme ça Même entre copines Des fois de s'organiser un truc à la maison Ou que tu fais venir 4-5 copines Et vous vendez entre vous des affaires Des fois on n'y pense pas Il y a plein de gens qui commencent à faire ça En fait combien de fois quand je mets mes sacs sur Venetid J'ai des copines qui m'envoient des messages Ah mais attends je ne savais pas que tu le vendais Je viens de le racheter celui-là Donc des fois on n'y pense pas forcément Mais juste la revente entre copines Ca peut vous permettre de faire du vide dans le placard Et économiser pour pouvoir vous offrir le sac Et c'est vrai que des fois on n'a pas besoin d'avoir 50 sacs Juste on a 100 sacs de rêve N'oubliez pas aussi que le prix augmente toutes les années Dior fait partie aussi de ces maisons qui augmentent de façon déraisonnée des fois Et on regrette après on se dit mince plutôt que d'acheter 4 sacs d'Adel et Voltaire J'aurais mieux fait d'économiser et de m'acheter mon sac C'est sûrement ce que je vais faire Je vais économiser un peu Et quand j'aurai assez le Dior ça donne est à moi Alors prochaine vidéo on inverse C'est moi qui unbox mon sac C'est ça Bon mais j'espère que cette vidéo vous a plu Merci Amiel d'être venue sur ma chaîne Je suis très heureuse Et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Voilà, gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz